Avant de commencer la vidéo, sachez que c'est vraiment pas bien de jouer avec la nourriture. Pour notre cas, toutes les citrouilles qu'on a récupérées sont des citrouilles qui sont déjà périmées, donc impossibles à consommer. Hey yo les gars, donc aujourd'hui c'est Halloween, donc on va enchaîner aujourd'hui avec un petit challenge spécial Halloween Basket. Donc le premier, ça va être très simple, le premier défi, concours de shoot avec les citrouilles ici présentes. On va essayer de ne pas les péter. Vu les briques qu'il met, si vous venez à Pompadour et qu'il y a des traces orange dessus, vous savez c'est qui, de ouf. Let's go ! Donc je vais commencer à tirer, on va faire 5 tirs chacun. J'ai mis 3 rebondeurs tout simplement parce que si la balle tombe et que je fais un airball ou même un switch, c'est fini, il n'y a plus de citrouilles. On fait quand même confiance à mon tir, c'est un petit peu risqué mais on fait confiance quand même. C'est parti ! Je vois mal avec le masque. Go ! Go ! Oh, cherchez-nous ! Cherchez-nous ! Depuis tout à l'heure, je lui ai dit, hé Brisco, balancez les freins parce que c'est chaud. Il me fait, mais t'es fou ou quoi ? Je vais trouver un balle ! Oh, cherchez-nous ! Franchement, t'as raison, ligne blanche. Même ligne blanche, ça va être chaud. Désolé ! Même ça, c'est des airballes, mon gars ! Ça fait 0 sur 1. J'ai compris qu'il faut mettre un peu plus de poche. Oh, merde ! J'ai l'impression que c'est une médecine balle, là. Oh, merde ! 1 sur 3. Je fais une bonne série, man. Oh ! 1 sur 4. Oh ! Putain ! Je suis sûr que ça marche ! Oh, je te jure, c'est vraiment dur. Tu vas avoir du mal. Toi, cours comme t'es, là. Franchement, s'il arrive à lever la balle à cette hauteur, c'est un miracle. Ça taille dans tous les sens. Allez, vas-y. Oh, je change, je vais faire une main grigot. Aou ! Ok, ok. Il a faim de cri de chat. Il a fait, meau ! Aou ! Aou ! Aou ! Aou ! 0 sur 2. Allez ! C'est ok, là. Garde ton geste, man. Pousser pour aller haut et non pas jeter la balle comme ça, on s'en moque. Ah, il fera une main carrément. À mon avis, grand airball. Aou ! 1 sur 4. Si tu marques, t'as gagné. Tout se joue là. En fait, c'est un masque de vampire, mais avec sa beubard, on dirait un loup-garou. Donc, je crois que je vais l'appeler vampire-garou. Et toute la présence sur tes épaules, vampire-garou. Ah, vas-y. Vas-y. Écoute, on est sur le même score. On va partir sur mort-subite. Un shoot chacun. Si tu le mets, il y a le droit de réponse à l'autre. Oh, ok. Et puis, on voit qu'il arrive à s'en sortir, comme les tirs au but en fait. Let's go ! Là, Brusco, il m'a fait tirer en premier et il veut me mettre la peau. Non, parce que s'il le met, c'est moi qui a la pression. Mais c'est moi le mec qui rate des lancers francs en manière à la semaine. C'est raté. Tu sais quand je mets mon match, là ? Là, c'est comme Batman. Ça veut dire que je le mets, t'es dans la merde. Ça va chier, man. Non ! En fait, je crois qu'on a de moins en moins de jus. Du coup, le shoot, il va de moins en moins loin. De moins en moins haut. Oh ! Oh, le bâtard ! J'ai mon droit de réponse. Eh oui. Mais j'ai remarqué que quand tu tires à une main, t'as plus de jus, en fait. Ouais. Oh, non, je me sens pas du tout. Je sais pas. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Baby, Stéphane ! Citrouille pourri, baby ! Ça, il est chaud, là, ça, mec. Oh ! On devient des pros du shoot à la citrouille, là. Franchement, je crois qu'on va commencer à jouer au basket avec des vrais citrouilles, parce qu'on rate moins, man. Ok. Oh ! Non ! Merde ! Merde, merde, merde ! J'ai tout foiré, putain, j'ai niqué la citrouille, j'ai niqué le défi, merde ! Bravo à toi, Manu. Tu as gagné le premier défi de la citrouille. C'est sûr que quand on est habitué à faire des briques, du coup, quand on a plus de poids, ça fait switch, je dirais que ça tape plus la planche. Donc, bah, écoute, je te propose qu'on passe tout de suite au deuxième défi. Ouais. Ok. On va travailler un autre aspect du basket qui sont les passes dans ce défi. Donc, on va avoir Lucas qui va être exactement à distance égale entre moi et Emmanuel. Ok. Tu vas balancer la citrouille assez haut, beaucoup plus haut même, si t'as assez de jus dans les bras. Un petit peu comme un entre-deux. Et moi et Emmanuel, on va être à distance égale chacun d'un côté du terrain. On va se faire des passes au-dessus de toi. Et notre but, ça va être de taper la citrouille. Donc, c'est un petit peu un défi de précision. Le premier qui tape la citrouille alors qu'elle est en mouvement, c'est important de le préciser. C'est ça qui va vraiment être la difficulté de ce défi. Et déclarer champion du basket Halloween challenge. Let's go ! Basketball is my favorite sport. I like the way to dribble up and down. Mo... BASIER ! Oh, il va chouer la tête. Manu, vainqueur, franchement, bravo. Bravo à toi, Lucas. Je tiens juste à dire que grâce à nous, franchement, t'as pris des bras. Il a pris un peu, t'as vu ? Franchement. J'entends des poussées de ses cris à chaque fois qu'il lançait, frère. Voilà, les gars, c'est la fin du Halloween basket challenge. Bravo à toi, frérot. Franchement, j'ai néglisé tes passes. Là, franchement, tu l'as vraiment pété plein pot. C'est à la fin de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à, bien sûr, mettre un pouce bleu, bien sûr, la commenter, la partager et aller nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine pour une bête de vidéo. PEACE OUT ! Sous-titrage ST' 501